Donc auprès de certaines personnes, de quoi de la Sunna ? C'est ça que vous avez dit ? Ils sont considérés comme une secte. Naam. Ça sous-entend que les soufis ne sont pas dans la Sunna. C'est ça ? Ça c'est une arnaque. Et c'est un mensonge. Un mensonge éhonté. C'est l'arnaque du siècle. Les pseudo-suiveurs de la Sunna nous ont fait croire que pendant 14 siècles, ou 12, puisque ça a commencé à un moment donné, la communauté musulmane était à côté de la plaque parce que 99% des savants musulmans de tout temps étaient des soufis qui éduquaient leurs étudiants, leurs élèves et la communauté musulmane dans le soufisme. Vous entendez ? En faisant l'amalgame, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas scientifiquement parlant c'est une erreur, ils ont fait l'amalgame, ils ont confondu le soufisme coranique et prophétique qui signifie, voilà, je vais changer le mot comme ça, ça va passer mieux, ça va, vous comprenez ? L'éducation spirituelle, la purification des cœurs. Maintenant, vous l'appelez éducation spirituelle, purification des cœurs, ou soufisme, je m'en fiche. On ne va pas se disputer sur la fiche, on va regarder ce qu'il y a derrière le nom. Dites-moi, est-ce que vous croyez un instant que Dieu a envoyé les prophètes uniquement pour nous enseigner comment prendre soin de notre corps ? J'espère que vous ne pensez pas ça. Dieu a envoyé les prophètes pour soigner les cœurs. Dieu dit dans le Coran, Regardez, Dieu a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens le livre, le Coran, la hikmah, pour certains savants ça veut dire la sunnah, donc qui se complète. C'est tout, c'est ça la religion. Le Coran est le sunnah. C'est ça la religion ? C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, si vous voulez être bien guidé, il faut le Coran et la sunnah. L'islam c'est le Coran et la sunnah. C'est une arnaque et c'est un mensonge. Parce que le prophète n'est pas venu enseigner le Coran et la sunnah uniquement. Regardez, je viens de vous réciter le verset qui est répété quatre fois dans le Coran. Le prophète est venu enseigner le Coran, la sunnah. Vous êtes bien d'accord que l'enseignement c'est quoi ? C'est la théorie, oui ou non ? L'enseignement touche quoi ? Touche le cerveau, l'intellect. Vous me suivez ? Est-ce que l'être humain il n'est fait que d'un cerveau ? Est-ce que l'être humain n'est fait que d'un corps ? Ce qui fait la différence entre l'être humain et le reste des créatures, toutes les créatures, c'est pas son cerveau et son corps, mais c'est son cœur. Ainsi les prophètes sont venus pour soigner les cœurs. Comment est-ce qu'ils soignent les cœurs ? Avec la théorie, l'abstrait, l'enseignement et E.T., obligatoirement, écoutez bien, la pratique, l'éducation, ce qu'on appelle At-Tazkiyya, Yuzakkihim. Vous entendez ? Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ? Il enseignait et il soignait. Il enseignait et il purifiait. Abdallah Ibn Mas'ud a dit, le prophète nous vidait et retirait de nos cœurs les maladies et les remplacait par le contraire. Vous allez me dire, comment il faisait ? Il y avait un bloc opératoire, il ouvrait les poitrines, il retirait les caillots de sang pourris. Écoutez bien comment il faisait. Il faisait ce qu'on appelle As-Sohbah. C'est-à-dire qu'il vivait avec les gens et il avait un impact positif sur eux. Comment est-ce qu'il faisait pour avoir un impact positif ? Ce qu'il leur disait de faire, il était le premier à le faire. Ce qu'il leur interdisait de faire, il était le premier à ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il était un modèle et un exemple. Tu invites les gens à quelque chose de super, tu dois d'abord être le premier. C'est ça ? Ce n'est pas qu'il est seulement le premier à le faire, c'est qu'il le fait et il le fait sincèrement et ça a un impact sur lui. Puisqu'on voit qu'il est magnifique, qu'il est super et on a tous envie d'être magnifique et super. Et en plus, vous savez ce qu'il faisait ? Il les aidait à se corriger, à s'élever. En leur faisant les remarques, de manière directe ou indirecte. Il les accompagnait, il écoutait les gens, c'était un psychologue. Quand quelqu'un fautait, il venait le voir, il lui disait « Prophète, je fais comment pour régler mon problème ? » Il leur donnait de son temps, de sa bonté, de sa gentillesse, de son argent. Vous avez compris ? Ça s'appelle être un modèle et un exemple et accompagner les gens pour évoluer dans la théorie, dans la pratique. C'est ça le soufisme. Et c'est le travail et le devoir des prophètes et des élèves, des descendants des prophètes qui doivent accompagner les gens en étant au service des gens et non pas en se servant des gens. Malheureusement, à un moment donné de l'histoire de l'islam, les savants qui sont les héritiers des prophètes et qui doivent être des modèles et des exemples et être au service des gens sont devenus pour certains des hypocrites qui ont la science, la connaissance, mais ils ne sont plus sincères et ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent et ils vont utiliser le costume du religieux, c'est ça ? L'habit faisant l'imam, pour exploiter les gens dans tous les sens du terme. Ces cars, ces demi, ces hypocrites de savants ou ces gens malades du cœur vont détourner, dévoyer cette science qui s'appelle le soufisme. Oh, je vais l'appeler autrement parce qu'il y en a qui sont allergiques aux mots. Oh punaise ! Ça, je ne vais pas recommencer à chaque fois. Donc, ils vont prendre cette science et ils vont quoi ? Ils vont la détourner de son but. Tout simplement, c'est ce qui va se passer. Lisez le livre de l'imam Al-Ghazali, Al-Munqidh Minad Dalal. Il explique tout ça. Ouais. Donc, ceux qui aujourd'hui vous disent la religion c'est le Coran et la Sunna, le soufisme c'est une bid'a, sont des menteurs. La religion c'est le Coran, le Sunna et E.T. Des guides, des modèles, des gens qui se sacrifient pour l'Islam, pour les musulmans. Vous me suivez ? Des gens qui donnent psychologiquement, intellectuellement, moralement et physiquement et matériellement. Et c'est comme ça qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui sont au service de l'humanité. Et l'Islam c'est quoi ? C'est le Coran, le Sunna. Et le Coran, le Sunna c'est quoi ? C'est le khuluq. Apprendre aux gens à bien se comporter. Avoir le meilleur des comportements. C'est ça l'objectif du dîn. J'ai été envoyé par Dieu pour pour les otammimah makarim J'ai été envoyé pour Dieu pour vous aider à vous améliorer afin que vous ayez le meilleur des comportements. le soufisme est un cheminement qui a pour objectif de permettre aux croyants de devenir un être humain qui a un bon comportement. Maintenant c'est vrai qu'il y a des soufis qui sont hypocrites qui sont pourris qui sont mauvais. Mais c'est pas parce que dans une communauté il y a des pourris que toute la communauté il faut la jeter à la poubelle. Il faut la jeter à la poubelle. Parce que dans les savants des hadith il y a des hypocrites aussi des pourris. Donc la science du hadith elle est mauvaise. C'est ça ? Les sciences du Coran vous croyez que tous ceux qui connaissent le Coran par cœur et qui l'enseignent sont des anges ? Donc on va jeter à la poubelle une science qui s'appelle le Coran la science du Coran parce qu'il y a des pourris. Il faut être juste. Merci.